Bonjour les amis, c'est Piotr et maman. Donc aujourd'hui on vous présente un jeu qu'on a acheté pendant les vacances. Je sais pas ça, qu'est-ce que c'est ça ? Ça s'appelle Storychest. C'est sur le principe du storytelling. Donc en fait on a des cartes. Et on doit inventer des histoires en rapport à cette carte. Et donc vous voyez déjà à la boîte que franchement les illustrations sont super bonnes. Hop là ça tourne ça. D'accord. Tu vois bien là ? Est-ce que tu veux qu'on rapproche ? Non c'est bon, je zoom. Alors le contenu de la boîte. Là c'est un coffret. C'est un coffret maman. D'accord. Un coffre à monter. C'est rien. Un coffre à monter, des pièces de différentes couleurs qui indiquent quel joueur à jouer. Et sur ces pièces il y a une, deux ou trois clés suivant les paris qu'on veut faire. En fait elle sert à parier avec toutes les pièces. T'as bien vu ! C'est décidé ! Ah, encore rien. Je crois qu'on en a perdu une pièce dans le coffre en fait. Voilà. Eliott est en train de monter le coffre. Voilà ce que donnent les illustrations à l'intérieur. On a du scotch parce qu'on a dû faire tomber la boîte. Ça s'est cassé. C'est dommage. Parce que c'est du plastique. C'est tout cassé. Ça aurait été du carton. Ça aurait pas été cassé. C'est bon Eliott ? Regarde il faut, on le met d'abord là. Ah oui. Ah non ! Attends. C'est là. J'aime si on n'est plus. On met le couvercle derrière. Et voilà le bord du coffre. Qu'est-ce que tu choisis quelle couleur ? Et moi je vais prendre les blous. Dark blous. Hop ! Et Renne, tu veux jouer ? Non, c'est bon. Alors voilà. Ici on a un paquet de... Je sais pas, il y en a une bonne soixantaine. Est-ce que c'est 80 ? 80 ? Il faut qu'on aille regarder en anglais parce que comme on l'a acheté à l'étranger, il y a tout un tas de langues. De l'allemand, du russe, du finlandais, du finnois et de l'anglais. Mais on n'a pas de français. 100 cartes. 100 cartes, 42 jetons, le bac, le coffre et les bases. Ah ! Maman ! Maman ! Donc des exemples de cartes. Ce sont les... Attends, montre les cartes. On va expliquer après le système comment on joue. Des exemples de cartes avec des illustrations magnifiques. Certaines, moi, elles ne me disent probablement rien. Sache-moi, je ne sais pas de quoi ça peut être tiré. Ça, ça me fait penser à Fifi Brancier. D'autres font penser à des contes. Des contes de Prince Charmant. Prince Charmant. Prince Charmant et Yacht. Il y a tout un univers de dragons. En fait, c'est sur le thème du fantastique. Fantastique et nature. Et donc, il va falloir qu'on invente des histoires par rapport à ces images. C'est magnifique, celle-ci. Je sais qu'il y en a qui faisaient penser aux petits chapeurons rouges. Donc là, d'autres, c'est les Gretels. Ça, ça fait un peu Alice. La reine des neiges, peut-être. La belle au bas dormant. Allez, hop. Je vais mélanger un petit peu les cartes. Et on va vous montrer comment on joue. Pas facile à mélanger. Soit les cartes sont trop grandes, soit j'ai les mains trop petites. Alors, on met le paquet comme ça. Attends. Oui. Mais attends, on ne peut pas parier, on n'a pas sorti les cartes. Alors, on choisit, on sort une première carte. Et dans cette première carte, on choisit pour la personne qui va compter. Donc là, ça va être Eliott. Pour la personne qui va compter, un élément. Et toi, normalement, tu n'as pas le droit de regarder. Pour les petits, on peut un peu plus se montrer. Alors, par exemple, je vais choisir la pieuvre. Une pieuvre. Je choisis la pieuvre. Et Eliott va devoir faire une histoire dans laquelle il y aura une pieuvre. Tu veux voir la carte ou pas, Eliott ? Oui. Oui. Un pieuvre. Et ensuite, on tire deux cartes. Et qu'on met là. Eliott, dans sa tête, il doit, il a environ 30 secondes, et il va choisir sur quelle carte il va faire son histoire. Et nous, pendant ce temps-là, on va... En fait, le but du jeu, c'est aussi de parier sur la carte qu'il va choisir. Donc, on peut parier parce qu'il y a les centres d'intérêt, parce que l'histoire va être plus facile à faire, dans lequel on pourrait mettre peut-être plus facilement une pieuvre, peut-être dans celle où il y a de l'eau. Mais il aime particulièrement le thème des chevaliers. Donc, il choisit dans sa tête. Est-ce que tu as choisi Eliott ? Oui. Alors, nous, ensuite, on fait les paris. Moi, je parie... Je pense... Je ne vais pas prendre beaucoup de riz. Je vais prendre une seule clé, et je parie qu'il va choisir ça, parce qu'il aime beaucoup ce thème-là. Eliott, lequel as-tu choisi ? Donc, tu as parié sur cette carte-là. J'ai parié sur cette carte-là, qui est en face. Alors, lequel as-tu choisi Eliott ? Quelle carte tu as choisi ? Chevalier ? Le chevalier ! Super ! Donc, chevalier, on appuie sur le petit rond de ce côté-là. S'il avait choisi la fontaine, on aurait choisi ici. Donc, chevalier. Et du coup, ça bascule. Les deux côtés, là, sont des côtés trésors. Et là, en fait, on fait fondre les pièces d'or, donc on les a perdues. Et à la fin de la partie, on comptera combien il y a de pièces d'or de chaque couloir. Donc, Eliott a choisi chevalier. Oui. Alors, vas-y, raconte ton histoire. Une petite fois des princesses ? Oui, il était une fois une princesse. Mais il te laisse. Oui, 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 le prince jamais et décess vlog ... Eh, le prince ... Prince, 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 riche, prince, chameau, il y a deux, les deux méchants pièvres, ça sauve des princesses. C'est une méchante pièvre. Mais elle vient d'où la pièvre ? Là. là il y a une pieuvre dedans ? oui c'est une pieuvre ça ? ah bon d'accord il a sauvé la princesse fin de l'histoire Eliott racontait son histoire on range celle qui est utilisée on laisse l'autre et on ressort une autre nouvelle carte celle qui me fait penser à une salégrité et là c'est Eliott qui va prendre la carte et qui va choisir un détail pour moi il ne doit pas regarder normalement alors Eliott qu'est-ce que tu choisis ? la princesse la princesse oui d'accord c'est bon ? j'ai choisi tu peux parier tu es fait ? oui j'ai choisi la carte avec l'eau et la fontaine non ah ah Eliott donc j'ai choisi cette carte j'appuie là non et le pion d'Eliott tombe dans le chaudron bah non car bah si t'as choisi la mauvaise carte j'ai choisi celle-ci moi non c'est simple bah oui mais c'est celle-ci que j'ai choisi alors faut que je mette une princesse dans mon jeu il était une fois une famille qui habitait dans une forêt et dans cette famille bah forcément enfin forcément il y avait des enfants il y avait ils étaient 15 enfants 15 ? oui 15 ils avaient tous entre 1 et 15 ans ils étaient tous nés un 15 mai à partir de 2005 15 mai 2005 15 mai 2006 15 mai 2007 enfin bon et là on est le 15 mai 2015 et il y a l'enfant de 5 ans il a soif et il y a plus d'eau mais en fait c'est la sécheresse à cause du réchauffement climatique et ben ils ont beau être en forêt il n'y a plus d'eau du tout donc il part avec sa petite barque son baluchon pour chercher de l'eau pour toute la famille et euh dans la forêt il rencontre un cerf il y a le cerf c'est drôle de bois d'ailleurs enfin bon il rencontre un cerf et il dit cerf cerf non c'est pas ouvre-moi ta porte cerf cerf est-ce que tu sais où il y a de l'eau toute ma famille manque d'eau va bientôt mourir de soir et euh le cerf il lui dit euh je sais pas trop peut-être que si tu brossais ma fourrure et que tu m'enlevais les cailloux des pieds peut-être que ça m'aiderait à me rafraîchir la mémoire tu m'enlevais les cailloux des pieds ? oui il a les cailloux coincés sous les sabots ah oui et euh comme euh cet enfant euh qui est le cinquième et qui s'appelle Quentin et qu'il a 5 ans il est très gentil et en fait il prend son temps pour aider son prochain si un cerf est son prochain enfin bon pour aider quelqu'un d'autre il lui brosse sa fourrure il nettoie il enlève les petits cailloux et en fait le petit caillou le reine c'était une une princesse magicienne qui était déguisée et pouf elle se transforme et elle l'emmène à la source il y avait une source cachée dans la forêt juste pour les bonnes personnes et donc il l'amène à la principale source qui est un peu comme Pocahontas d'ailleurs parce qu'elle est vivante et voilà donc il peut prendre de l'eau et elle lui dit que tant qu'il restera gentil il sera le seul à voir cette source il y a que les gens qui sont gentils qui voient la source et il pourra sauver sa famille voilà maman princesse maman princesse bah oui il y avait une princesse dans l'histoire tu t'en veux une autre ? il n'y a pas assez de princesse ? on peut dire aussi que c'est une princesse qui est enfermée dans la cascade ? bah oui il peut délivrer la princesse ? ga-sa et crac la ferie dans le sac fin d'histoire allez zou donc on garde celle-ci on sort une autre alors alors du coup à la fin du jeu à la fin du jeu bah il y a des pions qui comptent pas parce qu'ils sont tombés dans le chandron et on compte les pions qui sont dans les bonnes cases donc là j'ai 1 Elliot à 0 c'est moi qui ai gagné trop forte maman trop forte maman t'es une princesse même si c'était idiot il serait aussi la princesse aux clés non pas une clé d'or les princesses chantagoya les princesses chantagoya l'amour chantagoya bon bye bye tu veux continuer à jouer ? oui oui mais tu dis au revoir à la caméra je veux continuer à jouer je veux continuer à jouer dis au revoir Elliot oui non nous .